Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique internet ludyworld.com. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un jeu édité par Olympie dans la collection Enfants qui s'appelle Les Grands Héros en Pyjama. Et ouais, donc comme vous le savez peut-être ou pas d'ailleurs, j'ai ouvert un rayon Enfants il y a peu parce que mon fils ayant 3 ans, je commence à m'intéresser à ce type de jeu. Et il s'avère qu'il aime bien, donc moi du coup je prends plaisir à jouer avec lui. Et c'est franchement super super cool. Je lui avais fait voir ce jeu là quand je l'avais reçu, je lui avais dit ah regarde il y a un dragon, les gens sont en pyjama, on essaye de les habiller avec un costume pour aller combattre le dragon. Ça lui a bien plu, du coup je lui ai offert pour son anniversaire et c'est génial. Il a bien compris le principe du jeu, il l'adore. Il a 3 ans, c'est jouable à partir de 3 ans, donc je pense que pour le coup ils ne se sont pas trompés sur l'âge. C'est jouable entre 2 et 6 joueurs, les parties durent, là il dit 20 minutes, mais ouais c'est 10 minutes, un quart d'heure à peu près. Donc voilà, moi c'est un jeu que j'aime beaucoup. Hop, alors vous allez voir, donc dedans il y a une règle du jeu, bon c'est extrêmement simple, vous allez voir. Vous avez 6 personnages, vous avez la petite fille, vous avez un espèce de clown farfelu. Alors je vais plutôt les faire voir sur le côté, le côté habillé. Alors vous avez la petite fille, bon une petite princesse visiblement. Vous avez une petite sorcière, vous avez un chevalier, vous avez un magicien, vous avez un autre chevalier et vous avez un petit cloude. Et donc, en fait, on va démarrer la partie en pyjama. Tous les personnages sont en pyjama, donc quand on joue en fait, on donne un personnage à chaque joueur autour de la table. Donc on va dire qu'on joue à 3, hop, voilà. Et moi je vais jouer la petite fille. Donc vous voyez, chaque personnage a une couleur. Vous avez le bleu, le jaune et le rose. Vous avez dans la boîte plein de petites tuiles qui correspondent aux couleurs des personnages. Donc en fait, vous allez prendre toutes les tuiles roses pour le personnage rose. Toutes les tuiles bleues pour le personnage bleu. Bon, ainsi de suite, vous avez compris. Donc il y a 8 tuiles par personnage. Donc voilà, on peut faire ça vite fait. En fait, ensuite, toutes les tuiles, une fois qu'on les a sorties de la boîte et préparées, on va les disposer face cachée sur la table. Mais vont être mélangées à ces tuiles. Donc les tuiles, ça représente des accessoires. Là, vous avez le corset, le sac, le diadème, le cheval, le miroir, la robe, les gants, les chaussures. Là, pour le chevalier, ça va être une masse, un casque, des chaussures, un cheval, bouclier, épée, une cote de maille et une armure. Voilà, chaque personnage va avoir des équipements à trouver pour pouvoir sortir et combattre le dragon dignement. Parce qu'évidemment, on ne va pas combattre le dragon en pyjama. Donc, je suis désolé, c'est un petit peu long. J'aurais dû préparer avant. Mais bien évidemment, une vidéo Ludie World ne se prépare jamais. Sinon, ce n'est pas drôle. Hop, 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 hop. Il faudrait peut-être que je les mette dans des sachets. Ça serait peut-être plus pratique. Un sachet, une couleur. Bon, après, de toute façon, normalement, quand vous êtes plusieurs à jouer, chacun se prend sa couleur. Ça va quand même très vite. Voilà. Alors, là, j'ai sorti toutes les tuiles de tout le monde. Vous avez des tuiles dragon en plus qui vont être rajoutées aux tuiles des accessoires pour chacun des personnages. Donc, voilà. Hop, vous prenez tout ça. Vous mettez tout ça face cachée sur la table. Hop. Bon, naturellement, il faut quand même bien mélanger pour ne pas que les joueurs arrivent à voir où sont leurs accessoires. Bon, voilà. C'est juste pour l'exemple. Et donc, vous avez vu, au dos des tuiles, vous avez un petit coffre. Donc, c'est vachement bien, quoi. C'est le petit coffre au trésor. Alors, s'il veut bien faire la mise au point. Voilà. Donc, vous allez partir à la recherche des coffres. Et vous allez les ouvrir et regarder ce qu'il y a derrière, en fait, à chaque fois. En espérant tomber sur des pièces de votre costume. Donc, à votre tour de jeu, vous allez prendre une tuile. Vous allez la retourner. Soit c'est un élément de votre costume. Vous le prenez chez vous. C'est très bien. Soit ce n'est pas un élément de votre costume, mais l'un de vos partenaires de jeu. Dans ce cas-là, vous le remettez face cachée et ça ne doit pas bouger. Du coup, il va y avoir un principe de mémorisation. Vous allez essayer de vous souvenir où sont vos pièces de costume quand un de vos potes l'a retourné. Et au bout d'un moment, du coup, les joueurs, voilà, vont s'équiper petit à petit. Hop, machin, il va prendre son cheval, le diadème, etc. Et au bout d'un moment, hop, donc les joueurs, voilà, continuent à s'équiper, blablabla. Là, ben dis donc, j'ai de la chance pour trouver les roses, moi. Au bout d'un moment, on va retourner sans doute à un moment du jeu, un dragon, voilà. Et là, le joueur qui retourne le dragon, eh ben le dragon, il va cracher du feu, souffler, j'en sais rien, ce que vous voulez. Il va vous faire perdre un élément de votre costume qui retourne face cachée sur le plateau. Vous remettez le dragon et là, hop, 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 vous remélangez tout et c'est le cas au total. Toutes les pièces que vous aviez vues précédemment sont remélangées. Le but du jeu, du coup, va être de récupérer l'entièreté de votre costume. Une fois que c'est fait, donc une fois que vous avez les huit éléments qui sont à votre disposition, vous retournez votre personnage, il est fin prêt, fin équipé à aller combattre le dragon. Et là, quand vous retournez une nouvelle fois un dragon, eh ben vous gagnez la partie. Donc voilà, c'est tout bête, évidemment, c'est un jeu pour enfants. Mais très sincèrement, je trouve ça super amusant. Quand vous voyez la réaction de votre enfant qui chope un de ses trésors, il est super content. Lorsqu'il est enfin équipé, il a vraiment une sensation de... Voilà, on ressent qu'il a compris qu'il avait franchi un câble, qu'il était équipé, et que maintenant il est à la recherche du dragon, etc. Enfin voilà. Moi, je trouve ça vraiment génial, génial, génial. C'est un très, très bon petit jeu pour les enfants. Ça vaut... Combien ça vaut d'ailleurs ? C'est une quinzaine d'euros ? Moins de 20 euros en tout cas. Ça reste raisonnable. Vous avez quand même pas mal de tuiles. Vous avez les grosses plaquettes, des jolis petits dessins. Je trouve ça cool. Donc ça vraiment, moi je vous le conseille. Jouable à partir de 3 ans, de 2 à 6 joueurs pour des parties de 10-15 minutes. Et ça s'appelle les grands héros en pyjama. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à consulter la boutique internet Ludiworld avec le rayon des jeux pour enfants. Et même les autres jeux d'ailleurs. Je pense que vous y trouverez votre bonheur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Puis je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Peut-être pour un jeu pour enfants ou non. On verra bien. Allez, merci beaucoup. Et puis à la prochaine. Salut, salut !